RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30. Il est quasiment 8h moins 10 et donc ce matin Jean-Michel Apathy, votre invité est député de la Somme et co-préside le groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Groupe écologiste, vous n'aimez pas qu'on dise groupe Écologie Les Verts ou je ne sais pas quoi ? Oui parce qu'on a deux députés qui n'appartiennent pas à Europe Écologie Les Verts. Je te ferai plus alors. Soyons respectueux de la diversité écologique. Voilà. Les ministres hésitent à dire, je ne sais pas si quand on est dans votre situation, jeune élu, on a plus de franchise que les ministres qui ont plus de métiers que cela, hésitent à dire que la politique économique actuelle est une politique de rigueur. Vous le diriez vous ou pas ? Vous emploriez le mot tabou ? Ah oui, oui. Mais rigueur, rigueur, rigueur au sens de rigoureuse. Ah bravo. Voilà. Moi ce que je refuse absolument pour mon pays... Pas au sens de serrer la vis. On peut serrer la vis. Il faut gérer de manière consciente les ressources de l'État. Là, on a fait de l'austérité, une politique absolue en Europe, en France. C'est ce qu'on a voulu faire dans le précédent gouvernement. On voit bien que ça n'a pas marché et qu'au contraire ça étouffe l'économie. Donc vous m'auriez dit austérité, je vous aurais dit non, surtout pas. Mais évidemment, on est dans une situation où les finances publiques sont dans le rouge, où on a une grosse dette publique à gérer, un gros déficit. Donc il faut être rigoureux dans les dépenses, mais il ne faut évidemment pas se contenter de ça. Prélever 13 milliards d'impôts de plus en deux ans, ce n'est pas de l'austérité ça ? Ça dépend si on ne fait que ça, oui. Mais si derrière, on relance une politique de développement économique en faisant d'autres économies. Moi, je pense qu'on peut aussi faire des économies sur des sujets que, pour l'instant, on n'a pas abordés, qu'on va aborder peut-être à l'automne, notamment sur toutes les niches écologiques, c'est-à-dire tout ce qui est anti-écologique actuellement et qui est financé. Vous avez un exemple ? Par exemple, la détaxation du kérosène. Sur les vols intérieurs, évidemment, on ne peut pas le faire pour l'instant au niveau européen. Mais rien que ça, d'après ce qu'on m'a dit, parce que ce n'est pas moi qui ai fait le calcul, ça rapporterait déjà 1,3 milliard d'euros. Air France sera content de vous entendre. Oui, mais peut-être que les gens... Oui, mais les gens qui sont dans ma circonscription et qui doivent payer plein pot l'essence avec d'énormes taxes ne trouvent peut-être pas normal que ceux qui prennent l'avion, eux, n'aient pas à payer ces taxes. Le gouvernement supprime l'exonération fiscale pour les erreurs supplémentaires. 9 millions de salariés en profitent, 500 euros en moyenne par salarié. Ça, c'est du pouvoir d'achat qui va disparaître. Oui, mais c'est de l'emploi qui va être créé. Ah bon, je tiens ? Oui, 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 parce que... On vous l'a dit ? Non, on ne l'a pas dit. Pareil, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'en fait, le fait que les heures supplémentaires soient comme ça défiscalisées, en fait, ça a empêché la création de dizaines de milliers d'emplois, même de centaines de milliers d'emplois. Donc moi, si d'un côté, on arrête de faire travailler les gens plus pour finalement pas gagner tant que ça en plus, parce que c'est quand même travailler plus pour gagner plus, on a vu que ça ne marchait pas. Mais c'est du pouvoir d'achat en plus, ça fait marcher l'économie ? Excusez-moi, mais des gens qui trouvent un emploi, je peux vous dire qu'ils retrouvent aussi du pouvoir d'achat. Enfin, on verra les centaines de milliers d'emplois supplémentaires grâce à la suppression de l'exonération fiscale des heures supplémentaires. On verra. On verra. Un problème, sans doute, va se poser bientôt aux écologistes. Il s'agit de la ratification au nom de ce fameux traité dont on commence à beaucoup parler. On l'avait un peu perdu de vue. Traité pour la stabilité, la coopération et la gouvernance en Europe, qui, de manière très concrète, limite strictement le pouvoir des gouvernements et donc des parlements en matière budgétaire. François Hollande avait promis de renégocier ce traité. Il ne le sera pas. Ça vous déçoit, Barbara Pompili ? Moi, ce que j'attends de voir, c'est le paquet global qui va nous être présenté. Il y a eu des avancées à Bruxelles. On ne peut pas les nier, même si, pour moi, elles sont encore pleines de questions, ces avancées. L'union bancaire, nous, c'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps. Il paraît que la Commission va travailler sur cette union bancaire. On va voir ce que ça va donner. Et puis, il y a le pacte de croissance, entre guillemets. Pareil, ce pacte de croissance, pourquoi pas, même si c'est qu'un pour cent... 120 milliards, un pour cent du PIB. Voilà, du PIB. Moi, je trouve que c'est peu. Donc, ce n'est pas ça qui va faire une relance de l'économie en Europe. Cela dit, c'est un point de départ. Il faut voir sur quels projets. Pour l'instant, les projets, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on va être évidemment très attentifs au contenu, en emploi de ces projets, mais aussi à son contenu écologique. C'est-à-dire que nous, on veut que ces projets fassent partie de la conversion écologique de l'économie. Notamment sur les infrastructures de transport, notamment sur l'efficacité énergétique. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas toutes les clés. On n'a pas les éléments en main. Effectivement, on était contre le traité qui a instauré une austérité, qui, encore une fois, étouffe les économies. Ce traité n'a pas bougé d'une virgule. A priori, il n'a pas bougé d'une virgule. Après, on est d'accord. Il n'a pas bougé. On est d'accord. Il n'a pas bougé d'une virgule. Cela dit, a priori, ce qu'on nous a fait comprendre, ce qu'on nous a fait comprendre, c'est que ce serait un paquet qui nous serait proposé. Alors, je ne sais pas s'ils ne pourront faire qu'une seule loi. Le paquet ne change rien au traité. Le traité, il demeure ce qu'il est. Oui, mais ça dépend ce qu'on nous propose à côté. Non, ça dépend ce qu'on nous propose à côté. Après, on nous a dit que ce ne serait pas renégocié. Moi, encore une fois, je l'attends de regarder ce qui m'est proposé. Pour prendre le problème à l'envers, vous êtes incapable aujourd'hui, Barbara Pompili, de dire « je vais le voter ». Ah, je ne peux rien vous dire aujourd'hui. Vous n'êtes pas sûre de le voter ? Je ne suis pas sûre de le voter. Je ne suis pas sûre de ne pas le voter. Encore une fois, c'est un ensemble qui va nous être proposé. L'engagement pris, c'était « je vais renégocier le traité ». C'est vrai. L'engagement est tenu ou pas ? Écoutez, a priori, de ce point de vue-là, non. D'accord. Un projet existe dont on a lui aussi peu parlé, mais qui a visiblement ému certains parlementaires de votre groupe. Il s'appelle Astrid. C'est assez joli. Il s'agit d'un réacteur, d'un projet de réacteur nucléaire de quatrième génération. Je ne vais pas entrer dans plus de détails, je ne les maîtrise pas. Mais ce projet figure dans la liste des projets financés par le Grand Emprunt, lancé par le gouvernement Fillon en 2010. Et ce projet a donné lieu à un accord la semaine dernière. C'est donc la preuve que le projet est vivant. entre le commissariat à l'énergie atomique et l'entreprise Bouygues, pour mettre au point les structures de béton de ce réacteur. Donc, le gouvernement français est engagé dans la construction d'un réacteur nucléaire de quatrième génération. Et ça, vous en dites quoi ? Ce que j'en dis, c'est que le gouvernement actuel n'a strictement rien fait, pour l'instant. Le gouvernement actuel... Il n'a rien stoppé, surtout. Il n'a rien stoppé, mais attendez. On est à l'aube d'une nouvelle mandature. Il va y avoir, à l'automne, encore une fois, une conférence sur l'environnement, où on va mettre en place, justement, des politiques dans ces domaines-là, dans le domaine énergétique, notamment. Il est évident que ce genre de projet, il va falloir qu'on en reparle. C'est pas plus que ça ? Vous ne diriez pas, vous n'êtes pas capable de... Oui, allez-y. Même plus qu'on en reparle. Pour moi, il faut les stopper. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il faut arrêter ce projet. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est pas venu spontanément. Nous avons des lobbies dans ce pays, qui sont bien connus. Le CEA, le commissariat de l'énergie atomique, en est un, qui est bien implanté. Oui, mais les lobbies, encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attachée. Les lobbies défendent leurs intérêts. C'est normal. Ils sont là pour ça. C'est normal. Après, les politiques et ceux qui gouvernent, ils doivent défendre l'intérêt général. Donc, ils peuvent entendre ce que les lobbies disent. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on les entende. Après, le fait qu'on applique ce qu'ils disent à la lettre, ça, c'est autre chose. Donc, nous, on va rencontrer Delphine Bateau lundi. On va discuter avec elle, notamment de cette question-là, mais pas seulement de cette question-là, et de ce que veut faire ce gouvernement sur la transition énergétique. Ça va coûter 650 millions d'euros, ce projet. Vous ne croyez pas que 650 millions d'euros ? Dans la période actuelle, on pourrait la dépenser à autre chose. Ça se discute, peut-être. Ce que vous souhaitez, c'est qu'il soit ? Il soit annulé, ce traité. Pas se traiter, ce projet. Ce projet. C'est dur ou pas d'être dans la majorité, à un moment ? C'est difficile. Non, c'est des compromis. On apprend à travailler ensemble. On le fait déjà dans les collectivités. Ça se passe plutôt bien. Barbara Pompili, députée écologiste et télévité d'RTL ce matin. Bonne journée. Exact. Et dimanche ? Vincent Payon, ministre de l'Éducation en grand jury. Voilà, Vincent Payon, donc, au moment des résultats du bac, évidemment, attendu pour aujourd'hui, et de cette grande concertation pour l'école de demain qui a été annoncée. La refondation de l'école. Exact. Grand débat à venir. Allez, courte pause. Dans un instant, le ciel, ensuite le journal. A tout de suite.